La compétence critiquée C'est une compétence qu'il faut acquérir tout au long de l'année et certifier cette compétence est nécessaire lors de l'examen de passage en juin. Il y a cinq domaines à analyser dans un document en histoire. L'auteur, la date, le lieu, le type et la nature. La nature qui reprécise le type de document. L'auteur de document, c'est l'homme ou la femme qui a produit le document. Ça peut être un écrivain ou ça peut être un artiste. Aujourd'hui, en général, nous savons qui a écrit un texte ou qui a peint un tableau. Parce que l'auteur du tableau va mettre en général son nom en bas du tableau. Mais autrefois, ça ne se faisait pas toujours, surtout dans l'Antiquité. Par exemple, les fresques retrouvées dans la tombe de Nébamoun en Égypte, nous savons qu'elles datent du XIVe siècle avant Jésus-Christ, mais nous ignorons quel peintre les a réalisées. En Égypte, en ces temps lointains, il ne serait venu à l'esprit d'aucun artiste de signer ces peintures. Il est très rare que nous connaissions le nom d'un artiste pour une œuvre de l'Antiquité. Ça arrive, mais c'est très rare. Dans ce cas, la légende signale que le document est anonyme. Alors, anonyme, ça veut dire qu'on ne connaît pas l'auteur. Comme une lettre anonyme. Une lettre anonyme, c'est une lettre qui a été écrite par quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a pas signé la lettre. Comme, par exemple, cette lettre que tu vois, et dans laquelle quelqu'un, pendant la guerre, a dénoncé des juifs qui se cachaient, des nazis. Alors, c'est pareil pour les documents que tu dois analyser. Anonyme, ça veut dire que tu peux chercher sur Internet, ou dans toutes les encyclopédies, tu ne trouveras jamais le nom de l'auteur du document. C'est-à-dire que le document ne sait pas qui l'a fait. On ne le saura jamais, pour un tas de raisons. Mais attention, tu ne peux mettre anonyme dans l'analyse que s'il est bien mis, anonyme dans la légende du document. Si l'auteur du document ne figure pas dans la légende, tu mets inconnu. Peut-être que le nom, en cherchant, pourrait le trouver. Mais le professionnel, pour une raison qu'on ignore, ne l'a pas indiqué, n'a pas jugé utile de le mettre. Donc, tu dois mettre inconnu. Tu peux aussi mettre une croix. Par exemple, en voyant ce tableau, tu sais que l'auteur est Leonardo da Vinci. Mais, dans un travail d'histoire, si l'auteur, tu le connais, mais qu'il n'est pas indiqué dans la légende, tu dois écrire inconnu. La légende ne précise pas et il faut te garder d'inventer ou de te reposer sur ta seule mémoire. Dans le cas d'un texte, tu dois mettre le nom qui apparaît en premier. Ici, Godefroy Kurt, un célèbre historien liégeois, est l'auteur du livre. En évitant, s'il te plaît, de confondre l'auteur avec le sujet du livre, qui peut être ici un nom de personnage historique. Un livre sur Clovis, naturellement, n'a pas Clovis pour auteur. Ou alors, il s'agirait d'une autobiographie. Mais il est rare que le nom apparaisse deux fois de suite. Quelqu'un qui raconte sa vie, par exemple, Winston Churchill, a publié un livre intitulé Mémoire, et non Churchill. Autobiographie, ça veut dire que la biographie, l'histoire d'une vie, est écrite par la personne elle-même. Alors pour la date, c'est également très facile. En principe, la date est livrée dans la légende du document. Pour un récit, c'est la date de publication. Dans le cas déjà rencontré, il faut indiquer 1978. Mais attention quand il s'agit d'une traduction, car là, dans la légende, il peut y avoir deux dates. Il ne faut pas confondre la date du document avec la date de sa traduction. Un document peut être traduit des siècles après avoir été conçu, écrit. La date de la traduction figure ici entre parenthèses, et il ne faut pas la donner comme date du document. Le document, en effet, rédigé en latin par César en 50 avant Jésus-Christ, a été traduit en 1865. Mais cette dernière date n'est pas la date du document. Il faut donc faire attention. Pour un tableau, la date aussi peut être connue. Mona Lisa, la Gioconda, c'est 1506. Cette information figure, en principe, dans une légende correcte, complète, sous le document. Tu peux mettre aussi le siècle. Ce n'est pas une erreur. Si la date n'est pas indiquée, tu mets un connu ou une croix. Encore une fois, il ne faut pas confondre la date du document avec la date du sujet. Imaginons par exemple qu'aujourd'hui, un auteur, un historien, écrivait un livre sur la bataille de Waterloo. Waterloo, tu te souviens ? Ce document, évidemment, a une date. Mais ce n'est pas la date du document, c'est celle du sujet. Tu dois, en l'occurrence, noter la date d'aujourd'hui dans le cas de notre exemple, car ce serait celle de la conception du document ou du livre. Bon, alors, même chose avec le lieu. Quand tu dois trouver le lieu d'un document, tu ne dois pas confondre le lieu du document avec le lieu du sujet. Comme par exemple, dans notre exemple de tout à l'heure, la bataille de Waterloo. Dans l'exemple de la bataille de Waterloo, il ne faut pas mettre Waterloo, qui est une commune de Belgique. Il faut mettre l'endroit où le livre a été publié. En général, le lieu du document, c'est la maison d'édition. En France, le plus souvent, c'est Paris. En Belgique, c'est Bruxelles. En général, il s'agit d'une grande ville où il y a des maisons d'édition. C'est en général indiqué dans la légende du document. Dans l'exemple qui apparaît cette fois-ci, le lieu du document, c'est Paris. Il ne faut surtout pas écrire Angleterre, qui est le sujet du livre. Dans le cas d'une œuvre d'art, il faut surtout faire attention à ne pas se tromper de lieu. Prenons par exemple le tableau de Guernica, peint par Picasso. Le tableau montre le bombardement de la ville basque de Guernica en 1937. Il y a eu beaucoup de morts innocents, c'est un tableau très célèbre. Le peintre a réalisé le tableau à Paris l'année même dans ce bombardement. Pour la date, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas te tromper. Mais le lieu, alors il faut que tu fasses attention. Le lieu, il ne faut surtout pas indiquer Guernica, qui est le sujet du tableau, cette ville en Pays basque. Tu dois indiquer Paris, qui est l'endroit où le peintre a fourni son travail, a réalisé son tableau. En général, c'est indiqué dans la légende qui figure en bas du document. En 1804 par contre, le peintre Antoine Jean Gros réalise à Paris un tableau montrant Napoléon Bonaparte visitant les soldats malades de la peste à Jaffa en Syrie. L'événement a eu lieu en 1799. La date du document est bien celle du tableau et non celle du sujet. C'est donc bien 1804. Et le lieu, c'est Paris et surtout pas Jaffa en Syrie. Mais ne t'inquiète pas, le lieu en général est indiqué dans la légende du document. Pour terminer l'analyse, il faut identifier le type et la nature du document. Alors, il y a quatre types de documents. D'abord, le témoignage, le vestige, le document iconographique ou la reproduction. Et la nature, elle précise de quel type de document exactement. Alors, le témoignage, c'est tout simplement un texte. Donc, tu peux mettre aussi texte. Dans la rubrique type, tu mets témoignage ou texte. C'est un écrit. C'est quelque chose qui est formulé par écrit. Ça ne peut en aucun cas qu'être une image, par exemple. Il y a beaucoup de textes, de sortes de textes. Dans nature, tu peux mettre, par exemple, une loi. Un testament. Un article de presse. Une épitaphe, c'est-à-dire ce texte court qui est écrit sur une pierre tombale, comme ici pour un citoyen romain. Le plus souvent, le texte est un récit, c'est-à-dire un document qui raconte une histoire, un événement, qui décrit quelque chose. Parfois, la légende est précise. Elle dit chronique, prière, chant. Il faut lire attentivement la légende. Alors, un vestige, c'est un objet. Généralement, un objet très ancien. Alors, ne te laisse pas avoir par la façon dont le document se présente. Il est très rare que le professeur t'apporte en classe un objet réel. Tu comprends très bien que je ne vais jamais t'apporter en classe une pierre de la pyramide de Khéops à Gizé. Le professeur va mettre dans le cours une image. Mais le document porteur d'histoire, c'est bien un objet. Ne mets surtout pas photo ou image. Ne jamais mettre image ou photo, ce qui est représenté est un objet. Ce qui informe, c'est bien l'objet qui est représenté. Donc, il faut mettre vestige. C'est quand la photo est porteuse d'histoire, comme ici dans le cadre d'une photographie privée. On peut alors indiquer photo, après avoir noté document iconographique. Pour les vestiges, les objets, il faut bien faire attention. Il y en a aussi des tas. Un fossile. Alors ici, il ne faut pas mettre photo, mais bien fossile. Pense à ce qui est représenté. Il y a aussi les monuments. Les statues. Une arme ancienne, comme ce casque de gladiateur. Une pièce de menu, un trésor tout entier. Il existe des tas d'objets anciens retrouvés dans le sol. Le troisième type de document, c'est le document iconographique, c'est-à-dire l'image. Encore une fois, il existe une variété très grande d'images. Une fresque de la grotte de Lascaux, c'est une image. Une carte, c'est une image. Ainsi qu'un schéma. Ou bien, une frise chronologique. Comme d'ailleurs un tableau ou une peinture égyptienne. Dans le cas de la bande dessinée naturellement, on peut mettre texte et images, puisque le document présente les deux types de matière. Enfin, quatrième type de document, les reproductions. Ça peut être des reproductions de villes anciennes, des maquettes d'objets célèbres. Par exemple, cette célèbre maquette de Rome, réalisée en 1942, exposée à l'université de Caen. Ou bien, cette maquette d'un avion militaire, fidèle en principe à son modèle. Dans les musées, il n'y a pas de reproduction en général. Ce sont de vrais objets. Le visiteur ne paie pas 10 ou 15 euros l'entrée du musée du Louvre pour aller voir une copie de la victoire de Samothrace, une célèbre statue de l'antiquité grecque. Ici, naturellement, au musée de Bayeux, le guerrier normand de la conquête de l'Angleterre n'est pas un vrai guerrier. Empaillé, tu t'en doutes. Il s'agit par contre d'une reproduction. Le secret, c'est toujours une lecture attentive de la légende qui figure en bas du document. En général, les informations s'y trouvent. Pour te résumer, il y a 5 aspects à analyser dans un document. Premièrement, l'auteur. Qui a fait le document ? Soit il est indiqué, soit il n'est pas indiqué, c'est inconnu, soit il est mis anonyme. La date et le lieu du document. A ne pas confondre, évidemment, avec la date ou le lieu du sujet du document. Enfin, il y a les 4 types, soit un vestige, soit un document iconographique ou une image, soit un témoignage, un texte, soit une reproduction. Et tu précises dans la colonne nature, tu précises de quel type de document il s'agit. Ce procédé d'analyse du document fait partie de la compétence critiquée parce qu'en grandissant, tu dois être de plus en plus conscient de ce que tu as sous les yeux, de quel type de document tu parles, à quoi tu as affaire. Non seulement c'est la base du travail en histoire, mais c'est aussi indispensable dans un grand nombre d'autres matières. Ça s'appelle l'esprit critique. Sous-titrage Société Radio-Canada